Du musée d'histoire d'Ivan Keefe, il ne reste plus rien, ou presque, qu'un immense tas de ruines et de débris calcinés. Ça, c'était l'entrée principale du musée. Et l'exposition commençait juste là. Galina, la directrice, n'arrive toujours pas à y croire. Quatre mois après, ça sent toujours le brûlé. Ça me brise le cœur, ça me fait mal de voir mon musée comme ça. Je pleure à chaque fois que je reviens ici. Deux jours après le début de la guerre, une frappe aérienne russe pulvérise le musée, qui abritait de nombreuses collections d'art. Un acte délibéré, d'après la directrice. Regardez, c'est là que l'obu est tombé. Vous voyez ce trou ? Ils ciblaient le musée, ils l'ont fait exprès. C'est le seul endroit visé par les Russes dans tout le quartier. Ce n'est pas un hasard. Le musée abritait une collection très rare. 25 toiles originales de Maria Primachenko, la célèbre peintre ukrainienne, admirée de Pablo Picasso. Ses œuvres ont pu être sauvées in extremis par le gardien du musée et sa femme Natalia. Bonjour. Juste après la bombe, on a couru ici. On a cassé les barreaux en métal et on est entrés pour évacuer les tableaux. Alors qu'il y avait des flammes partout, des flammes immenses. Les Russes veulent détruire notre héritage, tout simplement. Ils veulent anéantir notre culture, notre histoire. Ils veulent nous priver de notre histoire. Mais ils n'y arriveront pas. Gloire à l'Ukraine. À Ivankiv, Maria Primachenko est une héroïne locale. L'enfant du pays est partout, même sur les façades des immeubles. Avec la guerre, ses œuvres colorées sont devenues symboles de paix. Vous savez qui c'est ? Bien sûr. C'est notre célèbre peintre dont le musée a été détruit par les Russes. Je n'y connais pas grand-chose en peinture. Mais quand j'ai appris qu'ils avaient bombardé le musée, je me suis dit que c'était vraiment des salauds. Tout ce qui intéresse Poutine, c'est de nous effacer. Nous effacer de la surface du globe. En Ukraine, l'UNESCO recense plus de 150 monuments culturels détruits par les Russes depuis le début de la guerre, comme le désormais célèbre théâtre de Mariupol. Alors, à Ivankiv, pour aider à la reconstruction, Vassil, l'ancien élève de Maria Primachenko, a décidé de vendre ses toiles aux enchères. 700 000 euros sont nécessaires d'après l'adjointe Omer, qui considèrent la peinture comme l'affirmation de l'identité ukrainienne. Ça, c'est la bête russe qui tombe sur l'Ukraine, c'est ça ? Oui, oui. Et quand je peignais ce tableau, les Russes ont débarqué chez mes voisins et ma femme est venue me voir en me disant « Cache ce tableau ! Cache-le vite ! S'ils le voient, ils te tueront ! » « L'art, c'est la résistance. À travers ces tableaux, nos enfants connaîtront notre histoire. Ils revivront l'occupation russe. Ils sauront ce qu'ils nous ont fait. Personne ne pourra oublier ce qu'il s'est passé. » Ne pas oublier et préparer l'après. Sergei est un jeune architecte, en mission un peu spéciale. « Alors on va poser deux marqueurs sur la façade et deux par terre. » Depuis quatre mois, il parcourt l'Ukraine à la recherche de monuments détruits par les Russes, comme le musée d'Ivankiv, pour les scanner, puis les modéliser en 3D. « Notre travail aidera à la reconstruction, car beaucoup de monuments en Ukraine sont anciens et les plans n'existent pas ou ont été perdus. On collabore avec le ministère de la Culture qui, grâce à nos modèles, peut dessiner de nouveaux plans, prévoir les travaux et rebâtir à l'identique, comme c'était avant. » Signataires de la Convention de la Haie, l'Ukraine et la Russie ont l'obligation de protéger le patrimoine culturel en cas de conflit armé. À Ivankiv, les 25 tableaux de Maria Primachenko sont gardés précieusement dans un lieu tenu secret. – Votre réaction à ce reportage, ça fait partie de la guerre, sans prendre au symbole, à la culture, l'effacement, ils veulent nous effacer.